Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amont pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller répondre à la question. Merci d'avoir voté pour le sondage pour la prochaine lecture. Alors, la question, celle qui a remporté, ça va être l'avenir immédiat avec la personne à qui vous pensez. On va aller regarder ce qui se passe. L'avenir très, très rapproché. On va commencer avec la chanson. L'avenir immédiat avec cette personne. À quoi pouvez-vous vous attendre avec cette personne? N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Ça peut une fois vous parler. Je suis connectée beaucoup sur votre énergie. Alors, l'avenir immédiat avec cette personne. « Three little birds » de Bob Marley. Trois petits oiseaux, possiblement un message. On dirait que cette personne veut vous contacter, puis juste s'assurer que tout va bien, que vous allez bien, que ce lien va bien, qu'il ne vous a pas perdu complètement. Vous pouvez recevoir des messages. Ça pourrait être une situation tierce aussi, qu'on parle ici, pour certaines personnes. Donc, dans l'avenir immédiat, je vais chercher une carte de temps, parce que ça peut être d'ici à... Ok, donc, l'avenir immédiat jusqu'à... Pensez à votre question. Si vous avez une question, vous n'êtes pas obligé non plus. Dans l'avenir immédiat. On a ce week-end. C'est assez immédiat, hein? S'est-tu assez immédiatement à votre goût? Ça ne sera pas pour tout le monde, mais... J'espère que vous allez nous dire si c'est vous, hein? Vous n'allez pas garder ça pour vous, les amis. Je ne suis pas en guillette. Ok. Ok. Donc, l'avenir immédiat, on va aller regarder un message du livre. Et réinventer le fantasme. Réinventer le fantasme. Bien, peut-être que vous aviez des pensées par rapport à cette personne, ou cette personne... Ok, on a des attentes, mais là, c'est peut-être changer les choses, possiblement, avec cette personne. Ok. Donc, l'avenir immédiat avec cette personne, s'il vous plaît. L'avenir immédiat avec cette personne. Il se peut que cette personne aille vous voir directement, cogne à votre porte. Ça pourrait être la bonne personne. Vous avez rencontré votre autre déjà, ok? Vous avez déjà rencontré la personne. Donc, c'est... C'est un peu une confirmation que c'est la personne, c'est votre autre. Faites attention au drapeau rouge, ok? Mais même si c'est la personne, il peut y avoir quelques... Flirt. Vous pouvez faire confiance à cette personne. À aimer cette personne. Pourquoi, là, ça, les drapeaux rouges, par rapport à quoi? Parce qu'ici, faites attention au drapeau rouge, puis ici, vous pouvez faire confiance. Ok. Donc, faire attention au drapeau rouge par rapport à cette... Il y a beaucoup de chimie entre vous et cette personne. Il y a beaucoup d'attirances magnétiques. Et pourtant, on vous dit que c'est la bonne personne. Et il n'y a pas de danger à aimer cette personne. Mais pourquoi les drapeaux rouges? Il peut y avoir quelque chose par rapport à des vrais drapeaux rouges. À quelque part. Demandez à vos amis de vous aider. Hop. Hop. Moi, je pense que c'est juste que vous allez être alerte à cette personne. Ok. Vous allez demander conseil, possiblement. Ou cette personne va demander conseil. Mais vous allez être alerte au drapeau rouge. S'il y en avait avant, vous allez essayer de détecter s'il y en a encore. C'est quelqu'un qui va beaucoup, qui va l'en mettre épais, là. C'est quelqu'un qui va vraiment essayer de vous reconquérir. Ou de vous conquérir. Et on vous dit que c'est... Il n'y a pas de danger à faire confiance à cette personne. Je vais clarifier, bien sûr. L'immédiat avec cette personne. Parce que même si cette personne vient ici, votre autre, cette personne pourrait ne pas être tout à fait prête. Alors, vous pourrez répéter certains schémas. As des pantales. Alors, un nouveau début. Pour certaines personnes, j'ai quelqu'un de nouveau aussi. Ok. Il y a quelqu'un de nouveau dans votre énergie. Parce qu'on a dit l'énergie pour l'avenir immédiat avec cette personne. Mais si vous n'êtes pas avec cette personne, ça peut parler de chacun votre histoire aussi, là. Ok. Ici, je vois une nouvelle offre. Alors, ça peut être la personne à qui vous pensez. Mais ça peut aussi indiquer quelqu'un de nouveau. Ok. Quelque chose de stable. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, par contre. Possiblement. Bon. Sinon, c'est la personne à qui vous pensez. 7 des bâtons. Donc, juste de faire attention ici. De ne pas trop bloquer cette personne ou empêcher cette personne de parler. Je ne vous dis pas quoi faire. Mais on vous dit juste de faire attention. Les drapeaux rouges, ça pourrait être par rapport à vous ici. Ok. Peut-être que vous avez tendance à une certaine méfiance. Vous faites attention, là. Ok. Parce que c'est les drapeaux rouges, là, qui ont rapport, possiblement, avec vous et vos réactions. Vos réactions immédiates. Ça peut être ça à faire attention. Ok. Surtout si cette personne devient très, très flirte, mais vraiment beaucoup, là. Ok. Vraiment, vraiment beaucoup, là. Vous allez peut-être avoir envie de juste... Wow! Minute, momoute. Minute, momoute. On a le roi des pentacles, ici. Encore. Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. Quelqu'un de très... C'est quelqu'un qui est très stable. C'est quelqu'un qui est devenu stable ou qui est plus stable. Peut-être que cette personne avait des problèmes, des problèmes financiers. Ok. Mais il se peut aussi que ce problème financier soit maintenant réglé. Il y a beaucoup plus de stabilité. Il y a de l'argent qui entre. Et maintenant, peut-être que cette personne a plus de confiance pour vous offrir quelque chose, ici. Et on a le 2 des couples. Il n'y a pas de danger pour vous d'aimer si cette personne, c'est votre âme-sœur. Cette personne, c'est votre âme-sœur. Il y a énormément de chimie avec cette personne. Donc, c'est une nouvelle personne ou c'est la personne à qui vous pensez. Parce que je vois deux possibilités. Je vois beaucoup la possibilité de la personne à qui vous pensez. Ok. Mais je vois aussi une petite possibilité qu'il y ait de quelqu'un de nouveau. Mais peut-être une connaissance. Quelqu'un que vous avez rencontré même peut-être juste brièvement. Peut-être que ça ne vous dit rien. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez dit bonjour dans la file à l'épicerie. Puis, vous allez revoir encore. Je ne sais pas. Quelqu'un sur la rue. C'est un âme-sœur. C'est le 2 des couples. C'est très proche d'âme. Déjà. Ok. Et il n'y aura pas de problème. C'est quelqu'un de très stable. Alors, si c'est la personne qui revient, il y aura eu des changements chez cette personne. Je vous le dis. C'est pas mal sincère. Il y aura eu des bons changements. Ouais. On va regarder l'énergie immédiate de cette personne. Dans l'avenir immédiat. De cette personne. L'avenir. Trop de cartes. Je vais prendre mes... J'ai envie de prendre mes Mystic Moon. Change d'idée. Commence à faire noir de bonne heure. Donc, parfois, les lectures, ça va être fait un peu dans le noir. Je ne peux pas vous montrer la carte parce qu'elle est tout nuit. Mais, en tout cas. Son nom... Son nom... Son nom... Je ne sais pas ce que je dis. C'est la carte d'abandon. Ok. C'est la carte de s'abandonner. Ok. Donc, son énergie, c'est vraiment de s'abandonner à vous. Mais il y a vraiment... Qui est tout nu, là. Ok. C'est quelqu'un qui veut s'abandonner à vous. Qui a vraiment envie de vous... Je ne sais pas comment d'autres le dire, là. Parce qu'il y a plein de cas qui sont sortis comme ça, là. Masculin sacré. Donc, vous pouvez faire affaire avec votre masculin. Nuit noire de l'âme. Alors, et là, la nuit noire de l'âme l'a peut-être poussé à, justement, devenir plus stable. Parce que la nuit noire de l'âme, c'est déstabilisant. Ce n'est pas facile. On veut s'en sortir. On travaille pour s'en sortir. On essaie de penser plus positif. On essaie de comprendre pourquoi est-ce que je suis dans la nuit noire. L'été. Alors, l'été est encore là. Les choses peuvent se passer, là. On a vu ce week-end. Ce week-end. Je vais clarifier l'été. Quelque chose par rapport, bien sûr, à la plage, ici. Et on a le printemps. Donc, on a l'été qui est clarifié par le printemps. Si je sors l'autre quatre, ça va-t-il être l'hiver, avec ça? Je pense que ça pourra durer jusqu'au printemps. Ou d'ici le printemps, pour plusieurs, vous allez pouvoir revoir cette personne. Donc, ce n'est pas tout le monde ce week-end. Vous allez nous le dire. C'est qui ce week-end? S'il vous plaît. Mais, ça donne un peu le temps. OK? Pour certaines personnes, ça peut être cet été. Puis d'autres personnes, ça peut être d'ici le printemps. On va en chercher une autre pour ça. Alors, vous êtes très lié, en tout cas. Vous allez avoir énormément de plaisir avec cette personne. Vous êtes très lié. Ce lien est très, très fort. Vous allez, une fois l'union, là, on dirait que vous n'allez pas vraiment vous lâcher. C'est vraiment, j'ai comme des sensations. Ouais, ça s'en vient dans le chaud, ici. Chaud. Je ressens cette énergie beaucoup. L'avenir immédiat avec cette personne. Ah, puis je suis rendu à cette super célibataire, hein, pour vous. C'est un super célibataire aussi. Toutes les lectures peuvent vous parler. Célibataire, pas célibataire. N'importe quoi. C'est l'énergie de ceux qui regardent la lecture. La majorité du temps, bien sûr, ça parle pas à tout le monde. On a l'as des pentacles encore. Donc, un nouveau début. L'as des pentacles, qui vient clarifier l'as des pentacles. Hello! Nouveau début! Nouveau début! Un nouvel job, nouvelle entrée d'argent, une nouvelle situation émotionnelle. C'est fou! On a le roi des bâtons. Donc, ce masculin sacré pourrait être sagittaire, lion ou bélier. C'est quelqu'un qui, comme je vous le dis, qui vous aime beaucoup. Son cœur vous appartient. Son cœur est... pour moi, tout lui, toute sa personne. L'impératrice. Alors, dans la nuit nord de l'âme, il a vraiment réalisé que c'est... vous vous êtes vraiment beaucoup occupé de lui. OK? Vous avez donné beaucoup. Vous voulez peut-être prouver beaucoup que vous l'aimez. Donc, vous avez dit peut-être beaucoup, oui, à tout plein de choses. OK? On dirait que vous vous en êtes occupé comme un enfant. Ou sinon, vous avez des enfants. C'est quelqu'un qui admire comment vous êtes maternelle. Mais en fait, lui, maintenant, avec... comment il est devenu plus stable. C'est en plus en mesure aussi de partager avec vous. OK? Ce lien. D'être en mesure de... C'est quelqu'un qui ne pourra pas s'empêcher d'être avec vous. Je vous le dis, là. Et on a le chevalier des coupes cancer poisson scorpion. Il revient. Il revient avec une offre émotionnelle. Je t'aime. Tu peux me faire confiance. Tu peux me faire confiance, maintenant. Tu pouvais peut-être pas me faire confiance. Mais là, tu peux me faire confiance. Faites attention au drapeau rouge, en tout cas, pour certaines personnes. Mais comme je vous le dis, le drapeau rouge, ça peut être par rapport à vous. OK? Parce que ça peut être difficile pour vous de croire cette personne. Peut-être ses paroles. Surtout si cette personne... Ah, je m'excuse mon oreille, cils. Surtout si cette personne... Vous a menti beaucoup dans le passé. OK? Ou ne vous a pas dit les vraies choses dans le passé. Je vais aller chercher des messages de cette personne. Dans l'avenir immédiat, on peut-tu en savoir plus? Parce qu'on voit que cette personne va revenir. dans les médias. Parce que... Je veux dire... C'est sûr qu'il y a communication. Bob Marley le dit. Bob. Il y a quelque chose par rapport aux oiseaux, aussi, là. Les jets bleus. Ça, sont-tu... Il y a des... En tout cas, vous allez voir. Tu vois ça. Et c'est cute, la vidéo de cette chanson. Tu me manques beaucoup à ce que tu penses à moi. Je vous le dis, là. Cette personne ne peut plus, ne peut plus, ne peut plus, ne peut plus. Je t'aime. Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerai toujours. Bien oui, c'est ça. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens à toi. Bien, il sera le meilleur de lui-même. C'est pour vous dire... Quand cette personne va arriver, ça va être le bon temps pour cette personne d'être là. C'est dans le timing que ça crée des choses. C'est quand cette personne va être prête. Quand elle va être prête, mais on le voit, là. Dans les médias, là. J'adore ton parfum. Tu me manques encore. Tu me manques. Tu me manques. Je m'inquiète pour toi. Prends soin de toi, s'il te plaît. Je t'aime. Peut-être qu'il ne vous a jamais dit qu'il pensait à vous, qu'il s'inquiétait pour vous. Il vous a peut-être même montré le contraire. Ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai guéri de vieilles blessures. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens à toi. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup là-dessus. C'est peur. C'est peur. Ne pas se sentir assez stable pour vous, assez bien pour vous. Ça, ça se travaille parce que cette personne s'ennuie vraiment beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir être séparé de vous encore pour bien longtemps. Je vais aller regarder votre énergie. pour l'avenir immédiat par rapport à cette personne. Votre énergie. Solitude. Donc, vous passez beaucoup de temps seul à penser, à réfléter. Avec cette carte, j'ai l'impression que vous êtes quand même bien. OK, vous êtes quand même bien. On a la joie. Très, très beau. S'il y a des journées qui sont dures, vous prenez du temps seul puis vous revenez. Là, vous savez, là, on dirait, s'il y a attirance. Vous avez toujours cette attirance avec cette personne. Il y a un flirt. Bien, comme je vous dis, pour certaines personnes, il peut y avoir une nouvelle personne. OK. est créative. Alors, vous faites beaucoup de travail. Peut-être que vous êtes artiste. OK. Et vous travaillez sur vos projets, votre vie. OK. Vous êtes une personne qui a beaucoup d'idées. En fait, plus vous vous libérez du passé, plus les idées entrent. Plus vous êtes dans votre créativité, dans le moment présent, plus vous êtes capable de créer des merveilles. Vraiment des merveilles. Pour certaines personnes, je vous vois changer quelques articles dans votre garde-robe. Achetez des articles. Ils ont magasiné. Je vais aller chercher des messages de vous voir votre état d'âme. Un peu. Ou qu'est-ce que vous aimeriez voir à... Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne dans l'avenir immédiat? Je veux tout avec toi. La maison, les enfants, tout. Tu es mon souhait. Vous pensez beaucoup à ça quand vous êtes seul. Pour plusieurs, il y en a d'autres que non, mais pour plusieurs, vous pensez à un avenir. Vous auriez voulu tout. OK? Vous auriez voulu tout. Je t'aime. Alors, ça vient clarifier son je t'aime à lui. Il vient tomber sur le je t'aime à lui. Donc, vous vous aimez vraiment, tous les deux. Je suis prêt à recevoir l'abondance de l'univers et du divin. Alors, vous êtes prêts à ça. OK? Vous avez cette... Vous ressentez l'amour, l'énergie de l'amour qui vient vers vous. Vous êtes peut-être... Vous n'êtes peut-être pas capable de mettre votre doigt là-dessus si c'est la personne à qui vous pensez ou si c'est une nouvelle personne, mais vous ressentez dans l'énergie l'amour. OK? Je suis occupée à prendre soin de moi. Je travaille fort tous les jours et je suis créative. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, les amis. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous aimez cette personne, mais vous aussi, vous vous aimez. Donc, vous laissez cette personne faire son... Qu'est-ce qu'il a besoin de faire et vous faites vos... Vous restez dans votre voie. Hein? Comment on dit? Vous restez dans votre voie. Chacun fait son... Je ne sais pas si cette personne revenait. Vous, vous êtes le... Ça va bien. OK? Vous... Vous ne vous préoccupez pas tant. Vous voulez tout avec cette personne. Vous avez accepté l'amour que vous avez pour cette personne. Mais, vous êtes... Comme je vous dis, vous avez de l'amour pour vous aussi. Donc, vous vous occupez de vous. Pas trop de cette personne. La loi de l'attraction. Alors, vous êtes en train de manifester des choses dans votre vie ici. Donc, les relations et les activités que vous aimiez avant ont changé. OK? Plus vous devenez conscient, plus vous devenez sensible... Attends, il faut que je la traduise comme il faut parce que là, je suis en train de vous dire n'importe quoi. Non, je ne suis pas en train de vous dire n'importe quoi. Il parle de la loi de l'attraction. Les relations et les activités que vous aimez et que vous n'aimiez changez que vous devenez plus sensible et inconscient des énergies. Les relations et les activités que vous aimiez auparavant ou que vous n'aimiez plus changent à mesure que vous devenez plus sensible et inconscient des énergies. et conscient, pas inconscient, je dis inconscient, et conscient des énergies. I didn't say unaware. Conscient. Il entend mal. Moi, je vois mal puis mon téléphone il entend mal. Alors, c'est ça. Vous êtes en train de manifester autre chose dans votre vie. C'est du nouveau. On a l'as des pentacles deux fois. Vous êtes en train vraiment d'attirer du nouveau. Puis, peut-être que maintenant, les gens ou les situations toxiques ne vous attirent plus. Pas qu'ils vous attiraient, mais on dirait que vous voyez ça venir de loin, les drapetages. au rouge. Vous voyez, vous ressentez le... Oh! Non, pas encore là-dedans. Non, 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 non. Alors, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Laissez-moi un like si oui. Et je vous reviens avec Super Célibataire. À bientôt. Bye, bye.